Bonjour. La bagnole, merci de dégager de Paris, et dans quelques années, il faudra ériger des murs le long du périphérique pour empêcher les gueux d'y rentrer. Les automobilistes dénoncent depuis hier le chaos créé à Paris par la limitation à 30 km heure. Après 60 ans de tous les excès, les habitants espèrent désormais des jours meilleurs. Mais quand fera-t-on et fait-on respecter les 30 km aux deux-roues, motos, vélos, trottinettes, ainsi que les skates, les monoroues, ainsi que le code de la route qu'ils semblent ignorer. Les responsables ont oublié que rouler à 30 km heure fait chauffer les moteurs, donc diffusion plus grande de la chaleur dans les artères de la ville. Le réchauffement climatique n'y est pour rien. Décision idiote la limitation à 30, avec des trottinettes qui déboulent en ligne droite à 50-80 km heure et des vélos qui vont dans tous les sens, sans compter les piétons qui traversent même aux feux rouges. C'est l'anarchie. Et pas seulement à Paris. De toute façon, celui ou celle qui a eu cette idée géniale, c'est pour soutirer l'argent aux automobilistes qui n'arriveront jamais à maîtriser le 30 à moins d'un limitateur. Cette directive est donc une absurdité. Tout comme les 80 km heure sur certains axes nationaux. Nous le savons tous, cette mesure vise les automobilistes d'office désignés comme des irresponsables et des méchants pollueurs. Elle pénalise surtout cette fameuse France d'en bas, c'est-à-dire les travailleurs, les banlieusards, qui n'ont pas d'autre choix et moyen que de se loger hors de Paris et de sa petite couronne et l'industrie automobile française, qui est un fleuron de notre économie. Connaissance limitée de la mécanique de nos élus. Le fait de devoir rouler à 30 km heure sur les deux premiers rapports de boîtes de vitesse va engendrer une surconsommation. Après avoir fait le test, ce sera pour moi 4 litres de plus au 100. Un système de calcul de la voiture me permet une lecture directe. Pour imposer la pollution des moteurs, même problématique, ils n'ont aucune compétence mais donnent des directives en fonction de leur dogme. Cela risque d'être un peu court comme raisonnement. Paris va donc devenir une ville-musée, sans vie, pour des touristes et sans mixité sociale. Le social qui est vraiment mort ou alors avec électro-encélo-phalogramme définitivement plat. Reste à savoir si la municipalité aura le courage d'évaluer les impacts de cette mesure. Pas si sûr. Bref, comme d'habitude, Paris, la capitale de la France, est toujours sous la conduite d'élus qui ne savent travailler que sur la forme et jamais sur les fonds des dossiers parisiens. Dommage, car cette ville mérite beaucoup mieux que ça. La bagnole, c'est la vie. Interdire l'accès aux bagnoles dans la ville, c'est tuer la ville. Une rue grouillante de vie et d'animation qui passe piétonne perd toute son âme. Imaginez Paris intramuros, exclusivement réservé aux seuls piétons. Vous allez vite voir ce qui se passe ailleurs. Le but recherché, en définitive, est d'écœurer l'automobiliste. Ce n'est donc pas sur le terrain de la pleurnicherie automobiliste que la situation va changer. La contestation est à porter sur la sécurité, à voir les yeux rivés sur le compteur. Et l'énervement que cela apporte augmente les risques d'accidents et la pollution. Mais c'est la même hypocrisie que pour le pass sanitaire, réserver l'espace public de circulation aux piétons et aux deux roues parisiens, sans oser aller au bout de cette démarche. Et au final, la chiannie dénoncée par le général est arrivée.